Voici une analyse à froid de cette étude que nous avons réalisée pour le compte de Fortinet sur l'impact du télétravail sur la sécurité du SI. C'est une étude que nous avons menée en avril-mai 2021 et que nous analysons donc ici à froid avec un ensemble de tri à plat. Ce rapport fera l'objet d'un webinaire que j'animerai avec Christophe Auberger de Fortinet sur l'impact du télétravail sur la sécurité du SI puisque c'est le sujet et c'est une étude qui a été réalisée auprès de DSI et responsables informatiques français sur un ensemble assez large puisqu'on a plus d'une centaine de professionnels. Alors c'est très précis en plus de professionnels d'entreprises grandes et très grandes. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas un échantillon très très large mais quand même suffisant pour pouvoir sortir des statistiques significatives. L'agenda de cette présentation du 1er juin sera en trois parties. D'abord une petite introduction rapide. Deuxièmement une restitution de cette étude. On se donne pour cela 25 minutes. Et puis un ensemble de micros ouverts avec Christophe qui nous permettra d'échanger avec l'auditoire. Alors d'abord je vais décrire les profils de nos répondants. Comme je l'ai dit 122 répondants au sondage. En fait on a eu plus de 200 répondants mais nous avons bien entendu filtré sur les réponses qui nous intéressaient. C'est-à-dire tous les répondants des entreprises de plus de 1000 personnes. Et voici donc la répartition avec 50% des répondants de 1000 à 5000 personnes dans ce qu'on peut appeler des ETI. Et puis de 5000 à 10 000, 14%. 10 000 à 50 000, 14% à nouveau. Et puis bien entendu un peu moins de personnes qui ont répondu de plus de 100 000 et de plus de 50 000 employés. Pour un total de 18% environ. Donc c'est un échantillon assez bien balancé sur l'ensemble des sous-échantillons des très grandes entreprises françaises. Donc ces fonctions des répondants, je dirais on peut les regrouper en trois. D'une part des DSI et des CIO pour environ un tiers. Un petit peu plus d'ailleurs un tiers. Les responsables informatiques et au ETI, puisque c'est le terme consacré aujourd'hui, près de 40%. Et puis un autre échantillon de 30%. Ce qui nous permettra ensuite de tirer des tris croisés. Même si la base est assez faible. Mais ça nous permettra quand même de faire des tris croisés avec quelques précautions méthodologiques d'usage. Les secteurs d'activité aussi qu'on peut regrouper environ en trois tiers à peu près égaux. D'abord un tiers sur le famille IT Télécom. Un tiers sur les services dans lesquels on a aussi inclus les services publics, les médias, les voisirs, le tourisme et la distribution. Et puis environ 30% sur l'industrie, l'agriculture, l'énergie ou le transport logistique. La sécurité donc en situation de télétravail. Première question. Pensez-vous que votre entreprise est dans l'ensemble vulnérable, plutôt vulnérable, protégée, très protégée ? On a ici donc une majorité de réponses, mais pas une majorité totale, mais une majorité relative de plutôt protégée, avec 51 réponses. Et puis ensuite, je dirais, un ensemble de réponses assez réparties sur les différentes options. On a quand même un, si on regroupe très protégé, plutôt protégé, une majorité d'entreprises qui pensent qu'ils sont plutôt à l'abri. Mais plutôt protégé, ça reste quand même quelque chose d'assez relatif en matière de sécurité. Si on est plutôt protégé, ça veut dire qu'on est certainement quelque part un peu plutôt vulnérable. Avant la crise du Covid-19, ce qu'on a voulu mesurer, comment ils sentaient les choses avant et après ? Considériez-vous que le télétravail était une menace pour la sécurité de votre SI ? Alors, pour une majorité, déjà, une sorte de conscience autour de cette importance du télétravail pour la sécurité, avec 40% de répondants de plutôt importants, et puis de 23% de très importants. Donc, finalement, ici, quelque chose qui vient quand même montrer une certaine inquiétude par rapport à cet état de fait. Et puis, finalement, le reste des répondants pour environ 40% qui pensent que ce n'est pas ou plutôt pas important. Alors, comparaison entre avant et après. Avant, très important de 23%, puis après le Covid, après mars 2020, là, on voit une nette amélioration des très importants. Donc là, on prend carrément 12 points, 35% de répondants et 36%, 37% de plutôt importants. Donc, on a, je dirais, un transfert très large des plutôt importants vers les très importants et une réduction aussi conséquente de 13% des pas importants et pas importants du tout. Nous avons ensuite voulu mesurer, dans les circonstances actuelles, quels étaient les domaines du cloud où les responsables informatiques interrogés voyaient une menace plus particulière dans cette situation de télétravail. C'est toujours cette situation de télétravail qui nous intéresse. Et donc, bien entendu, on a repris les trois catégories classiques du cloud. SaaS, pour Software as a Service, c'est pour Structure as a Service, c'est Platform as a Service. Donc, pour les gens qui ne sont pas familiers de l'informatique, mais qui sont intéressés par les problématiques de télétravail, le SaaS, ce sont les logiciels qu'on peut utiliser en ligne. Le IaaS, c'est l'infrastructure, c'est-à-dire acheter des lames de serveurs nues sur des espaces cloud. Et le PaaS, c'est la même chose que le IaaS, mais avec en plus tout un outillage et des frameworks qui sont disponibles pour permettre le développement et tout un environnement de développement intégré. Donc, logiquement, on voit bien le SaaS apparaître en premier ici avec 71% des réponses. Bien entendu, il y avait plusieurs réponses possibles. Mais néanmoins, on voit le IaaS qui est très très bien placé ici dans cette réponse. Et donc, on pourrait imaginer à l'origine, c'était un peu mon hypothèse de départ, c'était de croire que finalement, les informaticiens seraient plus suspicieux des utilisateurs lambda. Mais finalement, les utilisateurs informaticiens, puisque le IaaS et le PaaS sont un usage exclusif des informaticiens, sont aussi problématiques de cet usage de l'informatique en situation de télétravail et de son importance en termes d'impact sur la sécurité. Question numéro 6. Quels sont les domaines du cloud pour lesquels ces menaces de sécurité sont les plus importantes ? On a voulu ici gratter un petit peu au-delà simplement du IaaS espace pour savoir où se situaient les dangers selon les informaticiens. Toujours pareil, on est dans du déclaratif. Et là, on a sorti volontairement Microsoft 365, nouveau nom de Office 365, pour ceux qui ne le savent pas, qui a été victime récemment d'attaques, plus particulièrement de vols de mots de passe. Et ce qui a d'ailleurs obligé la plupart des utilisateurs informaticiens, administrateurs de Microsoft 365, à mettre en place immédiatement la double authentification. Et pour ceux qui ne l'ont pas fait, il est urgent de le faire. Première réponse, en premier lieu, les applications métiers dans le cloud non agréées par la DSI. Donc, on a voulu séparer celles qui étaient agréées et celles qui n'étaient pas agréées. Donc ça, je dirais, ce n'est pas tellement surprenant. C'est là qu'on va trouver essentiellement le Shadow IT. Donc, je dirais, pas de surprise, 63 réponses sur 122. Mais là où ça devient intéressant, c'est que la deuxième réponse, ce sont les applications agréées par la DSI de stockage, partage de fichiers. Et on a mis hors Microsoft, puisqu'on a mis OneDrive à part. Donc, c'est intéressant, puisque ces outils de stockage, de partage, pourtant agréés par la DSI, sont quand même considérés comme un élément de brèche de sécurité potentielle. Troisième option proposée dans cette question, les applications non agréées à nouveau par la DSI de stockage, partage de fichiers. Alors, c'est assez intéressant, parce que finalement, on voit plus de réponses sur celles qui sont agréées que sur celles qui sont non agréées. Quelque part, ça veut peut-être dire quelque chose. Il est peut-être plus difficile de gérer en propre une application de stockage, ou qu'on va héberger chez soi, dans une formule, je dirais, de cloud privée, qu'une solution qui est finalement complètement outsourcée, et où finalement aussi on outsource la protection des données, la protection des utilisateurs. C'est intéressant, c'est un peu disruptif. Je ne m'attendais pas à voir cela dans cet ordre-là. Microsoft 365, qu'on a voulu isoler, est bien présent aussi dans cette réponse, mais en quatrième position, un petit peu en retrait. Quelque part, ça nous donne une indication sur la perception de la menace par rapport à ces dernières attaques qui ont été assez virulentes sur Microsoft 365, notamment chez les grandes entreprises, puisque c'était elles qui étaient visées. Et puis en dernier, on verra les applications métiers dans le cloud agréées par la DSI, ce qui paraît logique quand même, 42 réponses sur 122, donc ce n'est pas négligeable. Finalement, tout le monde est un peu logé à la même enseigne. Il n'y a pas finalement une catégorie par rapport à l'autre qui semblerait protégée. Alors, les différents types de menaces. De façon, je dirais, non surprenante, on trouve le phishing en premier. À égale force, les rançons judiciaires. Je ne sais pas si c'est un effet, encore une fois, ici, on est dans la perception, si c'est un effet, je dirais, du bruit médiatique qui est fait autour du ransomware. Je pense qu'en termes de nombre de menaces, on est certainement très en deçà de ce qu'il y a en termes de phishing, mais par contre, la dangerosité de la menace est particulièrement accrue. Donc, notamment, il y a eu des cas très médiatisés pendant la période de confinement, notamment sur certains groupes d'hôpitaux, notamment dans le sud-est de la France. Les chevaux de 3, un petit peu en retrait, puisque je dirais un peu moins, même si le cheveux de 3 et le phishing sont en général liés, puisque c'est par le phishing qu'on a réussi à introduire un cheval de 3 par la suite. Et alors, le quatrième point, c'est là que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant, parce que, certes, on entend beaucoup parler des crypto-monnaies en ce moment, c'est particulièrement à la mode. Et du coup, forcément, il y a une nouvelle forme de menace de sécurité. C'est au lieu de mettre, comment dire, des verres qui vont venir s'installer sur votre ordinateur pour faire, mettons, envoyer des mails ou faire des choses qui sont... ou passer des données ou organiser des fluides de données, eh bien, on va tout bêtement installer un logiciel qui va faire du mining, donc qui va miner des crypto-monnaies et probablement du bitcoin. En fait, c'est une façon de décentraliser la ressource de mining. Alors ensuite, les fuites de données par ingénierie sociale. Je suis étonné de le voir à ce niveau-là, parce qu'on le sait depuis toujours, c'est une des menaces les plus importantes, la fuite de données par ingénierie sociale. Le terme n'est pas très, très joli, mais c'est-à-dire, en fait, le fait d'avoir passé par une personne, de passer de l'information à l'extérieur, et ça vient souvent, 80% à peu près, de l'intérieur de l'entreprise. Et puis, les fuites de données sans ingénierie sociale, donc avec de la technologie. Puis ensuite, on va trouver les anciennes formes, le DDOS, l'injection SQL, les verres, le man in the middle, tel qu'on connaissait dans les années 90. Et puis, ça, un petit peu plus naissant. Je pense qu'on en verra certainement beaucoup plus dans les années qui viennent, la consommation des objets connectés, et puis des attaques sur l'authentification, et beaucoup moins le farming, qui est donc la même chose que le phishing, mais appliqué au site web. Donc, c'est-à-dire le fait qu'on aille voler votre DNS, en fait, pour aller rediriger votre requête sur le nom de domaine vers un nouveau site, entièrement dupliqué, bien entendu, mais sans que l'adresse du site en soit changée. Dans le phishing, en général, il y a un site dont on change légèrement le nom de domaine pour vous amener sur un lien différent. Question numéro 8. Dans les circonstances actuelles, quelles seront, selon vous, les meilleures solutions technologiques pour ce préminaire d'essai des menaces de sécurité ? Eh bien là, on va trouver sans véritablement d'étonnement la sécurisation des accès par token et authentification forte qui sont en train de s'imposer absolument partout. Et ça, je dirais, c'est une généralisation, y compris dans le grand public, puisqu'on le voit avec la généralisation de l'authentification forte dans la banque, qui vient se substituer au 3D Secure, jugé pas assez solide. La sécurisation du cloud privé et public, ça, c'est important également. Premièrement, la sécurisation des flux par VPN. Là, c'est, je dirais, une méthode par le réseau qui est un petit peu plus ancienne, mais classique aussi. Et puis, la sécurisation des flux par SD-WAN, Software Defined Wide Area Network. Donc ça, c'est des méthodes un peu plus modernes qui sont en train de se développer. Là où je suis surpris, c'est la protection des terminaux, finalement, EDR, EPP, qui est un peu en retrait. Et puis, l'intelligence artificielle, qui est, elle aussi, probablement, en phase de développement et d'amélioration. Ce sont des outils qui vont permettre, notamment par la détection des comportements anormaux. Alors ça, ça se fait déjà, notamment dans la banque. Ça se fait déjà même depuis quelques années. par la détection des comportements anormaux qui va permettre, du coup, d'ajouter des phases de sécurité supplémentaires pour protéger l'ESI en cas de doute et pour faire une levée de doute, tout bêtement, et se bien s'assurer que l'utilisateur est le bon utilisateur tel qu'il devrait l'être. Alors, question numéro 9. Quelles sont les meilleures méthodes afin de préserver la sécurité du ESI en temps de télétravail ? Là, d'un côté, on avait les technologies et la deuxième question, c'était les méthodes. On a bien voulu séparer les deux pour ne pas mélanger les deux sujets. Alors, premièrement, la sensibilisation des collaborateurs, des collaborateurs, comme on l'a vu, qui ne sont pas seulement des utilisateurs lambda, qui sont aussi des informaticiens, puisque des utilisateurs du IAS et du PAS, mettre en place la gestion des identités, traquer les vulnérabilités, bien entendu, séparer les données sensibles des autres. Ça paraît aussi une bonne idée, parce que finalement, pourquoi protéger l'ensemble du ESI sur des données qui sont moins sensibles ? C'est peut-être moins grave, après tout. On peut peut-être aussi, comment dire, faire en sorte que ce soit les données plus sensibles et plus proches de la production qui soient favorisées en termes de protection. On le voit, que ce soit dans les attaques type OneCry en 2018-2017, ou celles qu'on a eues cette année sur les hôpitaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce sont essentiellement des données de production qui sont visées, et des outils de production. En l'occurrence, sur les hôpitaux, c'était des outils sur les machines de radiographie, qui sont des machines qui fonctionnaient avec des vieux systèmes Windows non mis à jour et non supportés, qui sont donc plus protégés par les antivirus puisque non supportés, et surtout non mis à jour, et qui finissaient par bloquer l'intégralité du système de l'hôpital, aussi bien pour les accueils, les enregistrements, les sorties, les paiements. Enfin, tout était bloqué. Alors, voilà, définir des règles de mot de passe. En fait, si on regarde ici, on trouve qu'il n'y a pas une seule méthode qui soit une silver bullet. Il y a finalement un ensemble de méthodes qui sont assez contraignantes pour une DSI à mettre en place pour protéger le SI des différentes menaces. Troisièmement, la perception, et notamment du BYOD et du CYOD. Et la question, c'est est-ce que c'est un caractère aggravant de la sécurité du SI ? Non plus, on n'est pas tellement surpris, mais la réponse est assez massive, avec une énorme majorité de tout à fait d'accord et de plutôt d'accord. Seuls 6,5% qui sont plutôt en désaccord par rapport à cela. Alors, face aux menaces, pensez-vous que les postes de travail de vos utilisateurs sont dans l'ensemble plutôt sécurisés et très sécurisés, même remarque que tout à l'heure, plutôt sécurisés, 60%, mais en matière de sécurité, les failles n'ont pas besoin d'être très grandes pour être dangereuses. Alors, sur la sécurisation des sites distants, on leur demandait de classer les risques suivant par ordre de priorité. En fait, on se retrouve avec plutôt la fuite de données, les lacunes en matière de sécurité et la susceptibilité aux escroqueries par amsonage qui arrivent en tête de liste, suivies par, à nouveau, les fuites de données. Donc, la fuite de données, on la voit partout. Donc, c'est clairement l'enjeu majeur, c'est de voir ces données partir à l'extérieur parce que c'est normal. La donnée est devenue le cœur de... Et l'informatique sont devenues le cœur du business d'aujourd'hui, que ce soit pour la prédiction ou pour, tout bêtement, l'exécution du business de tous les jours. Les lacunes en matière de sécurité sont citées également assez régulièrement. Et puis, on va trouver ensuite la vulnérabilité accrue au virus et au logiciel malveillant, finalement, moins présent dans la tête de nos répondants. Un zoom également sur le Secure SD-WAN. Donc, on a une réponse assez encourageante sur cette méthode avec une réponse à étudier 37% et une réponse complémentaire à 33%. Et même la meilleure réponse à 16%. Donc, j'irais plutôt dans le plutôt positif. On est dans une majorité écrasante. 95% des réponses si on prend ces trois dernières possibilités. Voilà pour notre analyse. Donc, en 25 minutes, ce qui sera exactement le temps qui nous sera imparti lors de ce webinaire. et puis, on est dans une autre vidéo. On est dans une autre vidéo.